Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis au Théâtre de Chaillot pour le spectacle d'à côté de Christian Rizeau. C'est pour la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville et on y va tout de suite. Et du coup je découvre la nouvelle salle, j'ai mis et c'est super beau. C'est tout beau, tout lumineux, tout propre. Ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que, en plus de 20 ans de carrière, c'est son premier spectacle jeune public à Christian Rizeau. Ça dure seulement 50 minutes. Merci. J'ai perdu ma vidéo. J'ai filmé un truc en sortant du théâtre et je ne l'ai plus. Je ne sais pas où c'est passé. Donc, oula je suis bien blanc. Donc ce premier spectacle pour enfants de Christian Rizeau. Déjà, comme toujours avec Christian Rizeau, ce que j'aime c'est que le mouvement chorégraphique vient vraiment régir l'espace complètement. Beaucoup des mouvements sont en fait des mouvements utiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire le spectacle, ils sont là aussi pour déplacer des éléments de décor, créer des ombres jouées avec les lumières. Le mouvement, donc en fait, le mouvement chorégraphique est mélangé au mouvement de régisseur, si on peut appeler ça comme ça. Et puis aussi, chaque élément est une source de lumière, ou en tout cas, va créer un effet de lumière. Par exemple, par ces masques en miroir qui reflètent la lumière, des éléments de décor qui sont recouverts de LED. Et puis même les trois danseurs, ils créent des ombres au sol qui sont des ombres colorées. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais vous éclairez quelqu'un avec les trois lumières vert, bleu, rouge, ça crée une lumière blanche, mais ça fait des ombres qui sont de la couleur complémentaire des deux autres qui éclairent. Enfin, c'est des vieux souvenirs de physique, ça. Ce n'est pas hyper clair dans ma tête. En tout cas, il y a des ombres jaunes, des ombres roses, des ombres bleues au sol. C'est aussi un vrai spectacle de danse contemporaine. Ce n'est pas uniquement pour le jeune public. On ne voit pas que c'est un spectacle de jeune public. Enfin, si je n'avais pas su, je n'aurais pas su. Du coup, peut-être si, dans les durées. C'est un peu moins étiré qu'un spectacle de danse contemporaine habituel chez Christian Réseau. Les choses vont un peu plus vite. Il étire moins chaque moment. C'est à la fois très onirique, et en même temps, je trouve qu'il y a quand même une lecture premier degré qui est possible pour ceux qui auraient besoin de se raccrocher à quelque chose d'un peu plus narratif. Donc finalement, ce n'est pas seulement jeune public, mais c'est presque une initiation à la danse contemporaine, ce spectacle. Après, ça m'a un petit peu moins emballé que D'après une histoire vraie, qui sera au T2G au mois d'avril. Mais je reste quand même fasciné par son travail de l'espace, parce que tout est au bon endroit, au bon moment. Il a un sens de l'espace et du rythme qui me fascine. Du coup, je suis un petit peu en retard pour publier cette vidéo, et je crois que le spectacle est terminé. Mais allez en avril, voir D'après une histoire vraie, au T2G, parce que ça, c'est à ne pas rater. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada